... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, il est 9h45. Moi, depuis un moment, depuis 6h-10, quelque chose comme ça, j'ai réveillé Pepe Régane, il est en partie au collège. Motivé, motivé, c'est la dernière ligne droite, parce que lui, il arrête l'école le 17h au soir. Ce sera sa conseil de classe, il est délégué, donc après, ce sera fini, je vais rendre les livres, enfin après, voilà. Ce sera déjà la fin, ça passe vite. Viens, Léon, viens, 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 je suis un garde. Allez, viens, allez, mon petit bulle. Donc là, j'ai déjà entamé en cuisine. J'ai gagné un petit peu de temps pour… Bon, demain, je travaille avec vous aussi, donc j'ai fait un peu d'avance, c'est pas vraiment du… J'ai fait des cuissons et tout, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est le vébli qu'il est en train de cuire, je vais préparer ma salade d'ébli. Bon, je n'en fais pas beaucoup, parce que j'ai prévu plusieurs salades. Donc là, je vais déjà faire celle-ci. Ça, c'est pour mes 10, c'est les steaks de poulet que j'ai sortis du congélateur. Ça, c'est de l'ail, parce que j'ai fait cuire mes pommes de terre et mes haricots plats. Comme ça, ça, je vais tout mettre dans l'air fryer. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre avec ça, avec un peu de persillade, enfin voilà. Ça, je les mettrai dans le deuxième bac. Je ferai que mes steaks en même temps dans l'air fryer. Ça, ce sont mes endives. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas comment je les mangerai, mais pour l'instant, elles sont cuites. Et par là, ça va être pour ma petite salade d'ébli. J'ai pris un petit morceau de congogl que je vais éplucher et préparer. Il me restait quelques petites tomates cerises. Donc, je vais les passer aussi. Je vais les couper en petits morceaux. Là, j'ai un petit fond de… Je suis en train de faire des fonds. Donc, je vais… Là, il me reste un petit fond d'olive noire. Je vais en mettre quelques-unes. Les autres, ce sera pour la salade de quinoa. Et les autres, je les mettrai sur la pizza. Parce que c'est ce que j'ai prévu là pour les jours à venir. Je vais mettre un petit sachet comme ça de… Petite cochonnerie que nous aimons bien, qui n'est pas bonne. Et je vais mettre un peu de salade, de mélange pour salade. Et je ne vais pas assaisonner. J'assaisonnerai au moment venu. C'est comme je ne sais pas si on mangera tout. Chacun assaisonne à sa sauce. Voilà. Un petit peu. Il est presque cuit. Après, je vais le laisser refroidir. Je vais le rincer, le laisser refroidir. Et puis, je n'aurai plus qu'à tout mettre dedans, tout simplement. Ensuite, j'attends 9 heures pour appeler mon ex-employeur. Et figurez-vous que nous sommes quand même le 11. Je ne me trompe pas. Il me semble. Il me semble bien que c'est ça. Ou même peut-être le 12. Je vais vérifier avant de dire des bêtises quand même. Je ne peux pas manger, moi. Je suis au mois de mai. Ça ne va pas. C'est à mon mois de juin, ma profille. Pas vite. Pas super vite. Ah oui. Nous sommes le 10. Nous sommes le 10. Et donc, je n'ai toujours pas de nouvelles. Toujours pas. Donc, ça y est. Je vais commencer à m'extérioriser. Ils vont entendre parler du pays. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Mais on va voir. Je vais attendre 9 heures plus de poil. Si le bureau ouvre à 9 heures. Je vais appeler à 9 heures plus de pétante. Et puis, s'ils ne me répondent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à 9 heures. En fait, ils sont occupés. Donc, je vais attendre la journée. Et si demain, je n'ai pas de nouvelles. Dans la journée, demain matin, à 9 heures, j'y serai. Voilà. Je ne vais pas me déplacer pour rien, par contre. Voilà. Je vais attendre. J'y attendrai. Mais… Voilà. J'irai faire ma première patiente. Et entre les deux, j'irai les voir. Comment ça ? Bien faire, cette histoire. Là, ils vont mettre en mode colère. Après la déception, ça va être la colère. Moi, non. Ça me fait bien que ce n'étaient pas des gens très sérieux, quand même. Ce qui devrait plus au moins prendre la peine d'appeler pour savoir, ne serait-ce, comment j'allais après ces journées. Et puis, je n'ai pas ma soin sur mon salaire, surtout oui. C'est surtout ça. Enfin. Après ça, je vais m'occuper de mes oiseaux. Je vais faire la cage. Enfin, je vais faire les deux cages. Ça va être facile. Mais je vais le faire. J'aime bien le faire une fois la semaine à fond. Après, ça s'encrasse. Là, j'ai ma orchidée, elle va être magnifique. J'ai hâte que ça sorte. Je vais vous la montrer. Elle est bon, mon temps. C'est la première fois que j'arrive à voir. Quand elle va fleurir, je suis trop contente. Mes pâteuses douces, elle, c'est la faune ici. Ma soeur va bientôt les récupérer. J'en donne aussi à ma voisine. Je vais demander à l'enver. Et puis là, l'autre, elle est là. Donc, elle fait encore des… Je ne sais pas ce que je vais en faire. On va voir. Je vais aller voir s'il y a un jardin partagé dans le coin. Je vais les distribuer. Comme ça, je vais en donner un pour papy. Mais je ne vais pas pouvoir tout lui donner. Il ne va pas les consommer non plus. C'est du boulot après pour lui, il est pauvre. Donc, voilà. Bon, écoutez, moi, je vais finir un petit chat de… D'Eblie. De Blé. Et Blé, c'est une marque. Et puis, voilà. Bon, écoutez, on se reprend après le coup de téléphone. Probablement. Si je suis toute violette, c'est que vous aurez compris que je me suis extériorisée. Allez, à tout à l'heure. On se reprend, on se reprend, on se reprend, on se reprend. On se reprend, on se reprend, on se reprend. On se reprend, on se reprend, on se reprend. C'est pas violette. Vous avez vu ? Ça va, ça a été, ça a été. Ils m'ont répondu le premier coup, déjà. Donc, ça va. Ça a sonné un peu, mais ils ont répondu. Donc, j'ai rendez-vous jeudi 11h30. Donc, elle a récupéré mon solde de tout compte et mes papiers. Voilà. Une chose de réglé. J'espère qu'ils n'ont pas m'appelé pour me dire non, qu'ils décommandent. On verra. Mais bon, j'ai senti plutôt qu'elle était… Ça a été. Ouais, ça a été. Il faut dire aussi quand ça va. Pas tout le temps quand ça ne va pas. Donc, voilà. D'accord, je vais me laisser pour le moment. Et puis, je vais finir mon petit brin rapidement. Et puis, c'est tout. Allez, à plus tard. Alors, on se retrouve. Parce qu'il est presque… Il n'a pas tardé à arriver. Donc, j'ai mis mes deux steaks. Juste comme ça. J'ai juste mis un peu de sel et c'est tout. Voilà. Et là, j'ai mis mes haricots plats avec mes haricots… Oui, mes haricots plats avec mes pommes de terre. J'ai rajouté mes petites gousses d'œil. J'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et là, je vais mettre ça dans les haricots. Ça va être rapide. Parce que c'est déjà cuit. Donc, je mets les deux bacs en route. Je me propose la température de 100 degrés, 25 minutes. Je ne pense pas que ça va durer 25 minutes. À mon avis, ça va être moins. Je vais descendre un peu le temps. Je pense que 10 minutes, ce sera amplement suffisant. Ceux-ci, c'est pareil. Je vais mettre à 10 minutes. De toute façon, ils vont synchroniser tout seuls. Check, pas besoin. Rechauffage, pas besoin. Je vais mettre sur four. Ils mettent 160. Bon, écoutez, on va laisser à 160. Et c'est parti. Alors, voilà le plateau d'Ilan. Donc, à midi, il va manger son steak de poulet avec les petites pommes de terre que je vais faire venir dans les refrayeurs avec les haricots plats. En entrée, des carottes râpées. Un petit fromage blanc en dessert. Lui, il le mange comme ça, sans rien. Boak ! Bon, chacun, c'est beau. Un petit peu de menthe. Et un petit morceau de Beaufort avec les deux petites oiseaux. Voilà, il aime bien. Écoutez, voilà. Voilà son petit plateau de ce midi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Je vous retrouve très rapidement parce que là, je n'ai pas grand-chose à vous montrer aujourd'hui. Je travaille, donc c'est toujours un petit peu la course. Il fait beau par rapport à hier après-midi. C'était quelque chose. Le matin, ça a été. Mais alors après, on me décorde. Tout l'après-midi, c'était… Moi, je vous ai mis des trois petites photos. Donc là, je vais préparer les rouleaux de printemps pour Ilan. Donc, je fais une petite modification. Normalement, je devais les faire avec du surimi. J'avais prévu ça dans mes menus. Mais il me reste de la truite fumée. Comme je vais faire des pâtes au thon, je ne vais pas refaire deux fois des pâtes. Donc, du coup, je vais les passer dans mes rouleaux de printemps. Ce n'est pas mon médecin. Donc voilà, j'ai déjà tout prêt découpé. J'ai découpé un peu de concombre. J'ai coupé une petite carotte, quelques feuilles de salade. Là, j'ai déjà fait tremper mon vermicelle. Je vais mettre un peu de truite. Et puis là, il me reste trois dans ce paquet-là. Je ne vais pas en ouvrir un autre. Il n'y en aura que trois. Ça sera suffisant. Ça semble que je n'en mange pas. Je me garderai un petit bout de saumon pour moi comme ça. Mais ça, je ne mange pas. Mais ça non plus, tout ce qui est cru de diété, moi, je ne mange pas. Et puis, s'il est encore fin avec ça, je vais sortir un petit paquet de nuits que j'avais en date courte. Si en cas, ce n'est pas assez, je lui ferai. Comme la date, il faut la consommer. Si vraiment, je vais attendre. Parce que si on ne veut pas, je ne vais pas les faire. Voilà un petit peu pour ça. Voilà un petit peu pour ça. Bon, voilà, c'est fini. Bon, c'est rapide quand il n'y a que trois à faire. Bon, j'en ai coupé un pour vous montrer que ça donne à l'intérieur. Voilà. C'est rapide, c'est bon, c'est vite fait. Ce n'est pas calorique. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Et puis, le reste, là, j'ai mis le reste du concombre et des perrottes. Je le mettrai dans ma salade. Comme demain, j'ai pris une autre salade. Je vais tout découper en petits morceaux. Je le mettrai dedans, comme ça, je ne vais pas les perdre. Le saumon, le frigo, je vais le manger moi tout à l'heure, avec mes enlives. Et puis là, il reste quelques petites... Si en le cas, il y en a, il veut manger ça, je le mettrai dedans, comme ça, ça ne sera pas perdu. Voilà. Parce qu'il n'y a pas lourd là-dedans. C'est tout petit, ça fait 50 grammes. On verra sûrement son appétit. Et avec ça, il mangera donc un petit peu de salade d'ébli. Voilà. Avec ça, je pense que ça aurait bien dû remplir le bidou pour tout après-midi. Et un fruit, ou je ne sais pas, ce qu'il voudra. Voilà. Je vous montrerai son plateau après. Bon, allez. Je vous souhaite un bon petit moment. Puis on se retrouve de toute façon, tout à l'heure. C'est la vaisselle qui s'en a. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce mercredi, il est 11h moins 10. Ça va ? J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne matinée, un bon mardi, enfin tout ça, tout ça. Au moment là, je vous reprends très rapidement. Je vais vous montrer ce que je suis en train de préparer. Peut-être une semaine un peu comme ça. Enfin, je pense qu'après, je vais couper la vidéo. Parce qu'après, ça va durer trop longtemps. Après, je ne fais pas des recettes complètes parce que c'est des trucs super faciles. Enfin, super faciles. Oui, c'est bon. Ça ne sera pas… Ça va. Donc là, c'est… Dans le four, j'ai déjà la gamelle. Là, mon pépère, les roncs qui sont en train de cuire. Donc lui, c'est poulet, courgettes, pâtes. Dans le four, j'ai la pizza, mais je vous la montrerai après quand elle sera cuite. Et puis là, j'ai mon appareil pour la cuiche. Voilà, comme ça, c'est prêt. Et j'ai fait une pimentaise. Je vous la montrerai aussi après. Elle est dans le frigo en train de refroidir. Je vous la montrerai après, mais je voulais revenir sur un petit quelque chose qu'on m'a demandé. Il y en a une d'entre vous. Attendez, je vais vous poser, sinon je vais vous attendez. Donc voilà. Alors, je ne me souviens plus de ton prénom. Je m'excuse, je ne me souviens plus. Je l'ai vu ça passer dans les messages. Je t'ai répondu que je te montrerai, puis je ne me rappelle plus. Vous êtes nombreuses, les filles, vous êtes nombreuses. Et les garçons aussi. Donc, tu m'as demandé comment je faisais pour mon stock. Donc en fait, moi, j'ai juste un classeur comme ça. Et c'est avec ça que je fais mes courses, en fait. Quand je prépare mes retours de course, je prends ce classeur-là pour faire la rotation de mon stock, en fait. Donc là, je te montre un exemple. Ça, c'est des viandes. Donc, j'ai fait par catégorie. J'ai mis un truc là pour séparer. Donc là, il y a des viandes. Moi, je ne change pas les feuilles à chaque fois. Tu vois, il y a des trucs qui datent de 22, mais c'est vide. Tout ça, c'est vide. Donc là, après, on est passé sur l'année d'après. Donc en 2023, j'avais fait un gros remplissage comme je fais une fois l'année. Là, je vais faire probablement, je pense, mi-juillet. Je pense à peu près. C'est à peu près ça. Tout dépend de quand Hylène va rentrer de vacances. Et donc, je marque quand je l'ai acheté. Comme là, il y a marqué. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Jujuin 2023. Ça, c'est quand j'avais fait mon gros plein. J'ai marqué exactement ce que j'avais acheté. Et à chaque fois que je prends un paquet, en fait, je barre. Je barre à chaque fois. Et quand il n'y en a plus, je mets zéro. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je pense que oui. Donc là, mettons, je sais que les pillons de poulet, moi, ça, ça fait longtemps, mais il y en avait trois. Et après, il n'en restait plus qu'un. Là, j'ai fauté parce que j'aurais dû mettre un zéro s'il n'y en a plus. Vous voyez, depuis, j'en ai racheté, en fait. Mais comme c'est pour Léon, très souvent, surtout cette Lidl, c'est pour Léon. Là, je parle vraiment du gros stock congélateur. Ce n'est pas ce que j'achète dans la semaine. Quand je prends du poulet, mettons pour Léon, dans le congélateur, je vous montrerai une boîte. C'est vraiment que sa Léon d'habille qui est dedans. Donc, on ne mélange pas tout. Le poisson, c'est pareil. Notre poisson, je mets, quand je l'ai acheté, je mets la date de péremption. Parce que si moi, celui-là, par exemple, je l'avais acheté en 2022, il était bon jusqu'en 2023. Donc, même si entre-temps, il y a une belle promo et que la date elle va plus loin, il faut absolument que je finisse celui-ci d'abord. Voilà. J'espère que je suis claire. Et c'est pareil avec tout, en fait. Donc, quand je fais mes courses, quand je sais que je vais taper dans mon stock et dans mon congélateur, c'est aussi le but de faire un roulement, je note à chaque fois. Comme là, mettons, j'avais des escargots. C'était avant le solde de Noël. Il me reste, j'avais acheté une assiette, c'était pour le gars, il aimait bien. Une fois qu'il a mangé, j'ai mis qu'il avait zéro, parce que je savais qu'il n'y en avait plus. Après, à Noël, j'en ai racheté. C'est pour tenir une petite idée. Après, on va passer. Les légumes, c'est pareil. Moi, je fais exactement la même chose. Je marque la date où je l'ai acheté, la date de péremption. Bon, ça, en général, ça tourne vite. Moi, ça me dure longtemps. Les paquets d'un kilo, évidemment, parce qu'on n'est pas nombreux. Mais même s'il y a une bête promo, il faut toujours noter la date. C'est ça, pour que tu passes le produit d'avant. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que les paquets tout neufs, je les laisse emballés. Et ceux qui sont entamés, je les mets dans un sac congélateur. Comme ça, je repère tout de suite ce que je dois passer en premier. Ça, c'est aussi une petite astuce. Donc, pour moi, c'est plus facile. Donc, ça, c'est tous les plats maison. C'est quand moi, je fais des plats. Très souvent, je fais une part en plus. Donc, si j'ai deux, trois plats d'avance en plus, trois parts, pas de plats, trois parts, je note et quand je prends, c'est pareil, je marque une part. Là, il y en avait plus. Il y a zéro, zéro. Enfin, j'ai tout fini. Là, il m'en reste encore parce que la recette que je vous ai préparée, que je vous ai partagée lundi, il en restait. Donc là, il en reste une, mais je sais qu'on va la passer là. Non, elle ne va pas rester. Donc, je ne vais pas noter pour noter. Je renoterai après le tout. En DLC, c'est pareil. Tout ce qui est date courte, tout est notifié. Je marque quand je l'ai acheté. Mais ça, en général, ça ne traîne pas. J'essaie de les passer avant tout le reste. Là, j'ai une page. Là, c'est tout ce qui est sec. Alors, c'est tout ce qui est sec. Voilà. Les poiches, les perles de lait, enfin, le sel, tout ça, tout ça, les confitures et tout. Et pareil, je fais pareil. Mais ça, en général, je ne suis jamais à zéro parce que quand je prends un paquet, tu as dû voir mon stock, quand je prends quelque chose, systématiquement, je le rachète. Même si je n'en ai pas besoin de suite, je l'ai pris, je reprends l'autre. Comme ça, il y a toujours un roulement. Et s'il y a une promo, j'en prends deux. Et je fais pareil avec tout. Tout est noté. Après, je marque, là, tu peux voir, il y a marqué petit et grand, par exemple. Grand, 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 moyen. C'est les boîtes. En fait, c'est quand je prends des boîtes, je prends des petites, pour moi. Les moyennes, c'est quand on est tous les deux. Et pour les ronds, je prends des toutes petites. Si on mange tous les trois des récouverts, par exemple, je vais prendre une grande parce qu'on mangera trois dessus avec les ronds. Mais si en cas, il n'y a que moi, je prends des petites. Voilà. En fait, j'ai toujours des petites et des grandes boîtes. Et je fais pareil avec tout. Voilà. C'est systématique. Je fais, voilà. Moi, là, il est presque, j'arrive au bout puisque… Voilà comment je fonctionne. Et puis, chez moi, ça fonctionne bien. Et après, quand je fais mon retour, quand je fais mes courses, quand je fais mon menu, ben, j'en laisse. Si j'ai pris, admettons, si j'ai sorti un tube de concentré de tomates que je l'ai mis dans mon frigo, ben là, je marque moins un. Et comme ça, je sais qu'la prochaine fois ou la fois d'après, il faut que je reprenne un. Voilà. Et là, quand je fais le propre, quand je fais un petit tour de mon stock, je remets tout à zéro parce que c'est comme je le disais l'autre fois. Parfois, ben, je le prends et puis j'oublie de noter. Donc, de temps en temps, je refais un petit tour dedans et puis, il y a que le congélateur que je sais qu'il y a comment ce qu'il y a dedans puisque lui, je le déjuivre tous les deux mois. Voilà. Donc là, ça va être l'heure de déjuivrer. C'est pour ça que je le vide à fond. Voilà. Tout ça pour ça. Bon, ben, j'espère que j'aurai été… Oh, ça commence à sentir. Attendez, je vais vous mettre le… Ah oui. Bon, je vous reprends, j'arrive à la pizza. Bon, voilà, j'ai sorti la pizza du four. Donc, ça devait être une pizza normalement fruit de mer mais là, il préférait pizza raclette. Donc, comme il me restait du fromage à raclette, eh ben, j'ai fait une pizza raclette. Voilà, la pizza raclette et j'ai donc fait la quiche que j'ai transformée aussi en quiche au thon. Voilà. Bon, après, ce n'est pas grave. Tant que vous avez ce qu'il faut pour la faire, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est la pimentesse que j'ai sortie du frigo pour vous la montrer. Voilà. Et puis là, c'est la gammelle, la pépère, les hions, son poulet, ses projettes et ses pâtes. Donc, voilà un petit peu. Là, je suis tranquille, je ne cuisine pas pendant un moment. Là, on va manger un bout à midi parce que la nuit vient de rentrer. On va manger ça avec un peu de salade verte. La pimentée, ce sera pour ce soir avec un petit peu de quiche. Et puis demain, on fera le contraire. Je pense que demain midi, il finira un bout de pizza. Et moi, demain, je serai absente toute la journée. Et puis demain soir, on finira la quiche. Voilà. Voilà un petit peu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Bon, je suis prête. J'ai mon entretien, enfin mon entretien. J'ai rendez-vous avec mon ex-société pour aller récupérer mes papiers. Je pense que ça va aller. Et puis ensuite, je vais aller travailler. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer aujourd'hui parce que c'est journée pleine. Donc voilà. Et puis on va finir. Les repas sont prêts. Donc du coup, je n'ai rien en particulier à vous montrer au niveau alimentation. Et puis, je vais vous emmener un petit peu si je peux filmer un peu parce que c'est dans un endroit assez sympa. La ville et tout ça, c'est assez joli. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas trop de monde parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché là-bas. Donc ça risque d'être un petit peu... Bon, s'il y a du monde, je n'aime pas trop. Mais bon, je verrai. Sinon, je vous emmènerai faire un petit tour avec moi, avec Célinette. Voilà. Bon, allez, j'y vais parce que je n'aurai pas d'arriver en retard. Je vous fais des bisous et on se retrouve donc tout à l'heure. Coucou. Bon, je vous reprends. Je ne parle pas trop fort parce que je suis dans la rue. Je suis assise sur un petit banc. Voilà. Devant, une très belle église. Voilà. Ma société est juste là à ma droite. Et on m'a posé une carotte. Dans le moment, il n'y a personne. Ça fait une heure que j'attends. Donc, je vais attendre un peu. Je suis un peu en planque là. Comme ça, dès qu'ils vont arriver, clac, je vais leur sauter sur le paletot. C'est vraiment pénible. Vraiment. Ça commence à me taper sur le système. Je ne vais pas pouvoir attendre plus longtemps parce que j'ai tout à faire derrière. Là, je vais me donner encore un petit quart d'heure. Et s'ils ne sont pas là, je vais voir. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est un petit peu embêtant. Une dame qui passe, elle rigole. Elle doit dire que celle-là est folle, elle parle toute seule. Non, pas du tout. Je parle avec tous mes abonnés. C'est très joli ici. J'essaie de vous montrer un petit peu. Je vais vous retourner, ça sera mieux. Alors, je n'ai pas de trépieds, donc je fais ça un peu vite, c'est bien fait. En plus, il fait très très beau aujourd'hui. C'est une petite ville très très sympathique, très très jolie. des jolies. Des jolies. Comment on appelle ça ? Là, je me danse au... Je me fais vite trop. J'ai du mal. Ça, c'est quand je commence à m'énerver. Ça va commencer à monter en pression, là. Heureusement qu'il fait beau et qu'il ne pleut pas, parce que franchement, je serai à la panique. Bon, écoutez, je ne vais pas vous tenir trop longtemps pour me plaindre, parce que franchement, c'est agaçant. Mais je vous reprendrai quand je rentrerai pour vous expliquer tout ça. D'accord. À moins, je suis en prison, peut-être. Non, non, je blague. Je fais des bisous que je disais tout à l'heure. Je suis en prison. Je suis en prison. Je suis en prison. Bon, on me revoit à rentrer. Bon, j'ai pris une carotte. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont jamais venus. j'ai appelé les deux numéros que j'avais. Personne n'a répondu non plus. J'ai laissé un petit message à la façon dont c'est ligne. Je suis un peu remontée. Je vous avoue, je suis un peu remontée. J'espère qu'ils vont m'appeler, mais je ne pense pas qu'ils vont m'appeler. Je sens qu'ils vont m'appeler. J'ai enfin m'appeler. Mais bon, ce n'est pas grave. S'ils ne m'appellent pas, on passera par la voie juridique, qu'est-ce que je vous dise. Je ne vais pas m'asseoir dessus, ce n'est pas question. C'est tous les papiers que j'aurais besoin. Ils vont me foutre dans une panade administrative pour que je déteste ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis un peu énervée, donc je ne vais pas... Je vais essayer de réfléchir. Avant de m'emballer. Ma fin de message, elle l'a quand même pris. Et puis, c'était une bonne tartine. Je ne me suis pas grattée. Mais ça va, il ne faut pas déconner. Enfin, je pense que j'ai fermé ce vlog-là parce que ça fait un moment que je papote. et puis, je vous raconterai ça au prochain épisode, n'est-ce pas ? Bon, je vous fais plein de visio et prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada